Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. J'ai eu beaucoup de demandes concernant ce jeu. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer en bref mot. Donc c'est un RPG open world, donc mode ouvert, aussi à la fois gacha. C'est un jeu qui ressemble énormément à Zelda BOTW, donc Breath of the Wild. Les graphismes sont plutôt de type animé. Vous pouvez se sélectionner jusqu'à 4 personnages en même temps, et chacun des personnages ont des compétences uniques. Et quand je disais que le jeu était un gacha aussi, c'est parce qu'il y a un système d'énergie, comme dans tous les gachas, donc Similars War, Red Shadow Legends, etc. Mais on va aller voir ça en détail juste après. Bon voilà, du coup c'était un petit résumé du jeu, et maintenant on va passer tout simplement à l'explication, les bases, les conseils, les erreurs à éviter. C'est parti. Donc le niveau d'aventure, qu'est-ce que c'est ? Normalement si vous appuyez sur échappe, vous ouvrez juste le menu. En haut à gauche, c'est écrit votre niveau d'aventure. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau d'aventure pourra vous débloquer, par exemple des donjons à plus haut niveau, des boss avec de plus grandes difficultés, donc de meilleures récompenses. Et le niveau de monde, ce que c'est en fait, ça va augmenter petit à petit par tranche de 5. Et à chaque fois que vous allez monter de niveau de monde, les monstres deviendront plus forts, mais ils vous dropperont des meilleures récompenses, tout simplement. Alors comment monter de niveau sur Genshin Impact ? Il y a plusieurs façons de le faire. Alors la première façon, c'est de faire ces quêtes d'histoire principale. La deuxième façon, c'est de faire ces quêtes journalières. Donc chacune des quêtes rapporte 250 XP, ce qui est totalement énorme. Et sachant qu'à la fin, après avoir validé ces 4 quêtes, vous pouvez aller chercher votre récompense finale chez la guilde des aventuriers, qui vous donnera un total de 400 XP. Ensuite, il y a bien évidemment les donjons. Donc on va revenir un peu plus tard en détail. Donc vous avez des donjons, normalement, pour farmer des artefacts ou de l'XP d'aventure. Donc ça vous donne 100 par run. Ou sinon, vous avez aussi les lignes énergétiques. On va aussi bien évidemment revenir dessus en détail plus tard. Donc voilà, ça vous donne 100 d'énergie pour le coup de vin résine. Et la dernière façon pour gagner de l'XP, c'est en ouvrant des coffres que vous pouvez trouver partout dans le monde. Je vous mettrai un lien dans la description. Il y a un Chinois qui s'est littéralement filmé lui-même, en train d'ouvrir tous les coffres de la map. C'est un malade, mais d'un côté, on le remercie tous parce qu'il a fait ça pour la communauté. Et c'est vachement utile. Alors, l'explication de la résine. Donc c'est l'énergie du jeu. Ce que vous allez pouvoir consommer pour recevoir vos récompenses de donjons, de défis, etc. Donc comment savoir combien vous en avez ? Vous allez tout simplement ouvrir votre carte. Et une fois après avoir ouvert votre carte, en haut à droite de votre écran, vous allez voir votre énergie totale. Donc on peut en stocker jusqu'à 120 maximum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez gagner une résine chaque 8 minutes. Donc c'est assez long. Comment l'utiliser ? Vous allez tout simplement vous diriger soit à une ligne énergétique. Donc vous avez la bleue qui vous donne des bouquins d'XP de personnages, soit la dorée pour vous faire des moraces. Donc la monnaie du jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous coûte 20 de résine par run pour recevoir la récompense. Pareil, si vous voulez farm des donjons, par exemple, pour farmer des artefacts, ça vous coûtera aussi 20 de résine par run. Donc voilà. On va passer maintenant à l'explication de la résine fragile et comment recharger de la résine. Donc, le premier moyen, c'est d'aller dans votre inventaire, aller dans le dernier tab. Donc vous avez les armes, les artefacts, etc. On va au dernier, donc nous avons un petit peu des items uniques. Et là, nous avons justement la résine fragile. Qu'est-ce que c'est ? Ça vous redonne 60 d'énergie, ce qui veut dire que vous pouvez faire 3 runs de donjons ou de défis. Moi, je vous conseille d'en garder un maximum pour plus tard. Donc une fois que vous serez niveau d'aventure 40, 45, voire 35 à la limite, vous allez comprendre comment les utiliser. Dans tous les cas, avec l'expérience plus tard. Mais de toute façon, je vais revenir en détail plus tard. La deuxième façon, il suffit juste d'ouvrir sa map, comme tout à l'heure. Normalement, vous avez un petit plus qui se situe à droite de l'énergie totale. Vous appuyez dessus. Et en gros, vous pouvez charger jusqu'à 6 fois par jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez payer pour la recharge, ça va augmenter de prix. Sachant que là, la première fois, ça coûte 50. Ensuite, ça va passer de 100, 100, 100, 200, 200. Voilà. Jusqu'à un total de 6 fois. L'endurance du jeu. Un point très important du jeu. Donc, quand vous allez commencer à explorer un petit peu le monde, voilà, nous avons une barre d'endurance qui se situe à droite de mon personnage. Et on va voir comment l'augmenter, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, dans la map, il y a plusieurs types de tours. Donc, nous avons des tours de 7 qui se situent normalement un petit peu partout dans la map. Donc, c'est des grosses tours avec des grosses icônes comme ça. Donc, c'est écrit statut des 7. Donc, pour augmenter ces tours, il vous faut des animaux culus. Et comment les trouver et à quoi ils ressemblent ? C'est tout simplement comme ça. Et en gros, normalement, quand vous allez vous diriger dans l'une de ces tours, vous devez aller lui parler. Faire une offrande. Et c'est là que vous pouvez augmenter votre endurance. Et ça vous coûtera justement des animaux culus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de tours différentes. Donc, nous avons la première tour pour les animaux culus. Et nous avons aussi une deuxième tour pour les géo culus. Ce que je vous conseille de faire, c'est de la ramasser le plus tôt possible. Comme ça, vous êtes tranquille jusqu'à la fin du jeu. Parce que l'endurance, il y a un point qui est très important dans le jeu. Pour que ce soit les sprints, pour éviter des coups en combat. Donc, ça vous coûte pas mal d'endurance. Donc, moi, je vous mettrai un lien dans la description. Il y a un YouTuber. Donc, le crédit, cela viendra tout simplement à Kyo Stine V. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est un anglophone. Et en gros, il a fait deux vidéos pour ramasser tous les animaux culus, une par une. Donc, voilà. Si vous voulez un petit peu être regardé, vous pouvez voir la vidéo. Je vous mettrai les liens dans la description. Dernièrement, si vous n'avez pas très envie de ramasser tout directement, je vous mettrai aussi un autre lien dans la description. Enfin, tout se retrouvera dans la description, les amis. C'est une map interactive créée par Genshin Impact FR. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est les animaux culus et les statues des sets. Donc, voilà. En gros, si vous jouez tranquillement et que vous avez un deuxième écran, vous pouvez afficher cette map sur votre deuxième écran. Et si vous passez à côté des animaux culus, vous pouvez les ramasser en même temps. Évidemment, si vous appuyez dessus, vous pouvez appuyer sur Fait. Voilà. Et c'est très pratique. Comme ça, vous savez que celui-là est pris et vous pouvez passer à la prochaine. Le point de téléportation, il est tour des sets. Ce qu'il faut savoir, c'est tour des sets vous dévoilera la zone qui est justement cachée dans votre map. Une fois après avoir parlé à ces tours, ça va vous ouvrir la map en détail. Et il faut savoir qu'il y a aussi des points de TP à récoter sur le chemin. Et vous pouvez tout simplement vous TP à ces deux tours infiniment et gratuitement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des longs voyages à faire à l'autre bout de la map, à utiliser ces TP. Nous allons commencer par la partie la plus intéressante pour ceux qui sont intrigués. Donc, comment faire 2x, 3x, 5x, 10x plus de dégâts qu'à la base. Donc, je vais vous montrer actuellement ce qu'il se passe quand on équipe rien, qu'on augmente rien, pas d'artefact, pas d'armes. Et je vais vous montrer les dégâts que je fais actuellement. Donc, voilà, c'est une base de 106 de dégâts, 132, 130, 160. Ok ? Donc, pour augmenter ces dégâts sur mon personnage. Là, vous pouvez voir à droite les stats de base. Donc, j'ai actuellement 223 d'attaque. Donc, voilà, c'est écrit plus 0. Pour augmenter ce nombre, il faut que vous allez dans votre arme ou artefact. On y reviendra tout à l'heure. Donc, au niveau de l'arme, voilà, j'ai une épée, une étoile qui me donne 23 d'attaque qui est niveau 1. Ce que vous pouvez faire, normalement, au fil de votre aventure, vous allez pouvoir choper plusieurs types d'armes. Donc, des 3 étoiles, 4 étoiles, voire 5 étoiles, si vous avez de la chance. Donc, par exemple, on va équiper une arme de 3 étoiles. Déjà, la différence, c'est qu'on passe de 23 d'attaque à une arme 3 étoiles qui nous donne déjà au niveau 1, 39 d'attaque et 7,7% d'attaque. Mais ça, c'est en fonction du type d'arme que vous avez. Donc, là, monsieur, par exemple, nous donne l'attaque pourcentage. Cette épée-là me donne de la maîtrise élémentaire. Cette épée-là me donne du PV pourcentage, par exemple. Donc, on va prendre cette épée-là, enfin, cette masse-là, pardon, qui me donne 39 d'attaque et 7,7% d'attaque. Donc, nous allons la remplacer. Donc, maintenant, on va aller voir combien de dégâts je mets sur mes auto-attaques. Voilà, je passe de 100 de dégâts à 120 et de 130 à 150, voire même jusqu'à 190. Donc, voilà, nous avons déjà augmenté nos DPS de 20 à 30, ce qui est totalement énorme. Voilà, nous avons aperçu une petite augmentation de dégâts. Donc, voilà, j'ai plus 18 d'attaque grâce à l'arme. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on l'augmente. Donc, vous allez, sur le niveau de votre arme, vous allez renforcer. Donc, voilà, le niveau d'arme est niveau 1 et on va la monter. Jusqu'à niveau 20, donc ce qui est accessible pour tout le monde. Voilà, je viens de passer mon arme de niveau 1 à niveau 20. Donc, vous pouvez voir les stats à la fin, ce qui se passe. Donc, ça augmente mon attaque de 39 à 94, ce qui est totalement énorme. Et de 7,7 pour, enfin, jusqu'à 13,5. Donc, ça, c'est la stat de l'arme. Maintenant, on va aller voir mes dégâts. Donc, j'ai augmenté mon arme de niveau 1 jusqu'à niveau 20 et on faisait 120 de dégâts. Maintenant, on va les taper. Voilà, je fais quasiment 160 de dégâts, 200 de dégâts. Donc, nous avons une grosse différence au niveau des dégâts. On va passer maintenant aux artefacts. Donc, au niveau des artefacts, ce qu'il faut savoir, on va venir en détail juste après. Mais, vous avez donc 5 artefacts à équiper. Donc, la fleur, la plume, le sablier, la coupe et la couronne. Donc, on va venir en détail plus tard quel artefact fait quoi. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la plume pour augmenter nos dégâts. Ce qu'il faut savoir sur la plume, c'est que ça nous donnera dans tous les cas à droite, là, l'attaque. Et donc, niveau 1 en fonction de l'étoile que c'est. Donc, moi, j'ai que des plumes de 4 étoiles. Donc, on va en faire le test. Donc, là, je vais équiper tout simplement une plume de 4 étoiles niveau 1. On va voir maintenant les dégâts que je fais. Donc, tout à l'heure, je faisais à peu près les 140, 150, voire même 200. Et là, j'ai juste équipé une plume qui me donne 42 d'attaque. Donc, voilà. Je passe de 150, 140 à 180, à 230, même 300 de dégâts sur mon dernier coup. Donc, c'est énorme. Maintenant, ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si je compte ma plume au niveau max ou à un certain niveau ? Donc, je vais prendre, par exemple, là, ma plume est plus 0. Et je vais prendre une plume de la même étoile, donc 4 étoiles. Et je vais prendre une plume qui est niveau max, donc plus 16. Donc, je vais la remplacer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant que j'ai une arme qui est montée niveau 20, une plume qui est montée niveau max, on va voir au niveau de mes dégâts. Donc, voilà. Mes dégâts ont largement augmenté comparé au tout début. Donc, je tape quasiment du 500, du 300 pour mes premiers coups. Et c'est totalement énorme. Donc, voilà. C'est un petit peu un... C'était le petit résumé du comment augmenter ses dégâts assez facilement et puis la compréhension. Maintenant, les artefacts. Comment les avoir ? Comment les utiliser ? Je vais vous faire un petit résumé. Donc, je vous mettrai un lien dans la description, un site pour vous expliquer un petit peu les artefacts. Donc, comme je disais, nous avons 5 types d'artefacts. Maintenant, on va aller voir le site, ce qui se passe. Nous avons plusieurs sets d'artefacts. Donc, en gros, si vous équipez... Ça écrit bonus de 2 pièces. Donc, si vous équipez 2 pièces du même artefact, ça va vous donner un bonus. Donc là, par exemple, on va prendre l'aventurier. Si vous équipez 2 pièces de l'aventurier, ça va vous donner des PV max de 1000 points. Et si vous équipez 4 pièces du set d'aventurier, ça va vous donner le bonus de 4 pièces, plus le sel de 2 pièces, évidemment. Donc, restaure 30% des PV pendant 5 secondes après l'ouverture d'un coffre. Ce qu'il faut savoir sur les artefacts, c'est très important, c'est ce tableau-là qui est totalement incroyable. Donc, la fleur, le premier artefact que vous pouvez équiper, ça vous donnera des PV quoi qu'il arrive. Donc, des PV flats. Ensuite, la plume, qu'on a augmenté tout à l'heure, comment augmenter ses dégâts, pardon. Ça ne vous donnera que de l'attaque flat. Maintenant, on va arriver dans les détails un petit peu plus compliqués. C'est la troisième artefact, donc le sablier, on va appeler ça comme ça. Donc, le sablier du temps, ils écrivent. Il y a 3 choses qui peuvent, enfin, il y a 3 types d'artefacts qui peuvent vous donner. Donc, ça, vous avez du PV pourcentage, soit l'attaque pourcentage, soit le DEF pourcentage de base. Ensuite, nous avons la maîtrise élémentaire ou de la recharge d'énergie. Et concernant la coupe, donc on repart sur la même base, donc PV, attaque, DEF, pourcentage de base. Soit vous avez de la maîtrise élémentaire, mais en plus de ça, la coupe peut essayer de vous donner un dégât de bonus sur un élément. Donc, ce soit électro, pyro, cryo, etc. Ou sinon, aussi un bonus de dégâts physiques. Donc, c'est juste la stade de base pour l'artefact. Par exemple, la coupe peut vous donner un dégât de bonus physique, mais par exemple, le sablier ne peut pas. Parce que le jeu est fait comme ça et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va passer à la couronne. Donc, même système, ça peut soit vous donner PV, attaque, DEF, pourcentage de base. Soit de la maîtrise élémentaire. Mais, ça peut aussi vous donner un artefact qui augmente vos dégâts crit ou tout de crit. Et en plus de ça, l'augmentation des soins. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, là, j'ai le sablier qui me donne de l'attaque pourcentage. Donc, voilà, c'est la stade principale de l'artefact. Nous allons passer, par exemple, à la coupe. J'ai un des artefacts qui me donne un bonus de dégâts élément. Donc, celui-là, pour mon cas, c'est électro. Par exemple, la coupe me donne actuellement des dégâts élémentaires. Mais, par exemple, le sablier ne peut pas me fournir ça parce que ce n'est pas compris dans les taux de drop. Et, évidemment, si on va arriver dans le troisième, donc la couronne, il y a plusieurs types d'artefacts, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau. Dans ce cas-là, moi, j'ai un artefact de dégâts crit. Normalement, juste à côté, voilà, j'ai un artefact de taux de crit. Par exemple, ces artefacts-là, vous ne pouvez que les obtenir sur la couronne et pas sur la coupe ou le sablier. Maintenant, on va passer en détail un peu plus les artefacts. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la stat principale. Donc, moi, pour mon cas, c'est l'attaque pourcentage. Et aussi, on appelle ça des substats, donc des sous-stats sur la stat principale. Ça, c'est des stats qui sont totalement aléatoires. Dès le moment où vous allez dropper l'artefact, donc les stats en dessous vont être totalement aléatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut aussi augmenter votre substat de chaque 4 niveaux. Donc, 4, 8, 12, 16 et 20. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les artefacts 3 étoiles, ça peut monter jusqu'à niveau 12. Les artefacts 4 étoiles, ça peut monter jusqu'à niveau 16. Et évidemment, les artefacts légendaires peuvent monter jusqu'à niveau 20. Je vous ai expliqué l'histoire des sets de 2 pièces de 4 pièces. Donc, on va prendre n'importe quel... Pour vous faire un exemple, par exemple, je vais prendre un set de gladiateurs. Donc, c'est écrit, set de 2 pièces minimum, ça augmente mon attaque de 18%. Alors, comment faire ? Donc, équiper au moins 1 pièce de gladiateur. Donc, par exemple, pour moi, pour mon cas, ça va être la plume. Et par exemple, il vous faut justement un deuxième artefact de n'importe quel type, tant que c'est gladiateur. Donc, on va prendre par exemple cette fleur-là. Voilà. C'est ma deuxième pièce que je vais équiper. Et si je l'équipe, ça va me donner le bonus de 2 pièces. Donc, augmente l'attaque de 18%. Par exemple, j'équipe et je reviens en arrière. Voilà. J'ai le bonus de 7 de gladiateur de 2 pièces. Voilà. Alors, comment obtenir des artefacts ? Enfin, au début du jeu, les seules façons où vous allez drop des artefacts, c'est grâce au coffre que vous avez dû trouver dans la map. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, mais une fois que vous avez bien spammed le jeu, que vous êtes niveau AR30 dans ses alentours-là, nous avons des donjons d'artefacts justement. Si vous appuyez dessus, vous pouvez aller voir dans les détails et vous pouvez aller voir quel artefact ça peut drop. Par exemple, dans son donjon-là, l'artefact qu'on veut sur tout drop, par exemple, c'est Colère du Tonnerre, etc. Si on va check aussi celui-là, ça nous donnera justement un artefact de type Pyro pour un personnage de type Pyro, simplement. Et dites-vous que les artefacts désignés ici, ça peut être totalement aléatoire. On va passer à la réaction élémentaire et le déchaînement élémentaire. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi la différence ? La réaction élémentaire et le déchaînement élémentaire fonctionnent de la même façon, en fonction des éléments que vous allez faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que réaction élémentaire, c'est sur les sorts. Et déchaînement élémentaire, c'est uniquement dédié pour les ultimates, donc la compétence ultime de votre perso. Nous avons justement un set qui augmente ses dégâts de déchaînement élémentaire. Par exemple, nous avons le set d'artefacts d'ancien Rituel Royal, donc ça augmente les dégâts réfugiés par les déchaînements élémentaires de 20%. Donc ça, c'est juste avec les ultimes de vos persos. Et ensuite, concernant les réactions élémentaires, je vais vous montrer un exemple. J'ai actuellement un perso de type Pyro et de type Hydro. Donc nous allons affecter le type Hydro à l'ennemi. Donc voilà, c'est écrit qu'il est trompé et il y a une icône de Hydro sur sa tête. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux faire une réaction élémentaire ? Il faut que l'ennemi soit déjà affecté par un être vu. Donc je vais juste le refaire parce qu'ils commencent à le perdre. Et maintenant, je vais passer à un perso de type Pyro par exemple. Et qu'est-ce qui se passe si je lui mets un effet de Pyro ? Donc c'est écrit évaporation. Voilà, c'est ça une réaction élémentaire. Et si vous voulez plus de détails, je vous mets un lien dans la description toujours concernant les réactions élémentaires. Dans mon cas, c'était Hydro plus Pyro, donc ça a fait évaporation. Et ça dit en détail par exemple, la réaction élémentaire d'évaporation se déclenche des éléments Pyro et Hydro qui entrent en contact l'un avec l'autre. Chaque réaction élémentaire a son propre effet, a son propre buff pour vos personnages. Donc je vous laisse aller voir en détail. Et c'est quelque chose à savoir qui est très important. Maintenant, on va passer à quel personnage a focus et les tiralistes. Donc on va commencer par quel personnage a focus. Donc moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous focus sur juste un perso, voire deux persos grand max. Car vous allez voir plus tard, en termes de ressources, ça va vous coûter énormément cher. Si vous voulez monter vos 4 persos, c'est de les monter au moins niveau 40 max, mais pas plus. Et les deux personnages que vous voulez focus, voire juste un seul, c'est ceux que vous allez monter le plus, donc 50, 60, 70, etc. Concernant votre équipe, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai actuellement le voyageur, le personnage principal du jeu que tout le monde a. Normalement, vous pouvez avoir Barbara si vous jouez au jeu avant la mise au jour 1.1 qui arrivera le 11 novembre. Xiongling s'obtiendra grâce à une quête dans les profondeurs spiralées. Et ce qu'il faut savoir, FishL, elle sera obtenable justement après la mise au jour 1.1 grâce à une quête. Donc si vous voulez jouer maintenant et que vous voulez obtenir un des healers du jeu gratuitement, il faut jouer maintenant avant le 11 novembre. Concernant l'équipe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des DPS, des supports, des healers. Actuellement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de focus sur un personnage de type DPS. Donc soit vous avez le voyageur, soit vous avez un perso comme type de Xiongling. Et quand je disais des personnages de type support, c'est justement pour provoquer la réaction élémentaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, nous avons Xiongling qui peut faire des dégâts pyro grâce à son gooba, donc sa poupée. Et par exemple, nous avons FishL, qui elle, avec sa compétence corbeau, peut provoquer des dégâts électro. Donc là, nous avons une réaction élémentaire électro plus pyro. En gros, vous allez utiliser Xiongling et votre personnage principal en tant que DPS. Et les deux autres personnages que vous allez avoir dans votre équipe, soit ce sera un healer, soit ce sera un support pour la réaction élémentaire. Voilà. Concernant la tier list, s'il vous plaît, faites attention, ne vous fiez pas à cette tier list. Le jeu est totalement de type de contenu PvE. Il n'y a pas de PvP du tout et je ne pense pas que ce sera inclus plus tard. Faites attention à cette tier list parce qu'il y a plusieurs types de tier list. Donc de là, je suis actuellement sur le site breakflip.com. Il est très bien fait, il est à jour, c'est parfait. Donc nous avons une tier list générale. Pourquoi générale ? Parce que nous avons plusieurs types de personnages comme je disais tout à l'heure. Donc soit DPS, soit support, soit healer. Concernant les types de tier list, nous avons plusieurs types de tier list. Donc nous avons la générale comme c'était au-dessus. Nous avons aussi l'exploration. Donc si le personnage est utile dans l'exploration du monde, nous avons le type pour les boss, s'ils sont bons pour les boss, pour les donjons et pour les abysses. Donc les profondeurs spirales. Donc voilà, cette tier list vous donne juste une ordre d'idée quels personnages utiliser et quels types de personnages qu'est-ce qu'ils font. Donc nous avons des junglings comme je disais tout à l'heure, c'est un type DPS et support. Et nous avons aussi le voyageur, donc ici, qui utilise aussi en tant que DPS. Bon, c'est écrit support, mais moi je trouve qu'on peut l'utiliser en tant que DPS aussi. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que par exemple, vous voyez votre voyageur dans le 7 tiers. Il ne faut surtout pas vous dire que, ah ouais, il est 7 tiers, c'est pas ouf. Non, il ne faut pas vous dire ça. Parce que moi actuellement, j'ai une Beidou qui est de type 7 tiers. Mais une fois, en fait, tous les personnages, une fois qu'ils sont équipés avec la bonne arme, avec assez bien monté, des artefacts bien équilibrés, bien montés, vous allez voir que tous vos personnages vont passer dans le type S tiers en fait. Voilà. Donc, fais qu'attention avec ces tiers list, ne vous fiez pas à ça. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Mais franchement, faites attention. Bon par contre, Ember, ne l'utilisez jamais. Voilà, c'est un conseil. Utilisez-la seulement pour faire vos défis, donc activer les torches, etc. Mais sinon, Ember, n'utilisez-la jamais. Build une équipe. Donc, une fois que vous allez un petit peu avancer dans le jeu, vous allez voir qu'avoir une équipe bien construite, c'est très important. Pour deux raisons. Déjà, pour votre aventure, pour les quêtes d'histoire. Et surtout plus tard, quand vous allez avoir accès, c'est pour les profondeurs spirale. Donc, construire une équipe. Je vous mets un lien dans la description comme toujours. Donc voilà, j'ai mis sur le site actuellement mes personnages que j'ai dans le jeu. Donc, ça vous dit exactement tout ce que ça peut faire. Donc, au niveau de la résonance élémentaire. Qu'est-ce que c'est la résonance élémentaire ? Normalement, si vous avez dans... Vous allez ouvrir votre menu, vous allez dans équipe. En haut à droite, vous avez résonance élémentaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très important à savoir. C'est qu'en fonction des éléments de vos persos que vous allez équiper dans votre équipe, en fonction des types d'éléments que vous allez équiper, ça va vous donner certains bonus. Dans mon cas, j'ai mis 4. Utilisez 4 types d'éléments différents. Donc, ça me donne de la résistance élémentaire de 15% sur tous les éléments. Par exemple, si j'équipe, par exemple, 2 persos de type pyro. Donc, on va le faire maintenant. Donc, voilà. J'ai 2 persos de type pyro. Donc, ma guiseongling plus une clé, par exemple. Et qu'est-ce qu'il se passe si je vais dans résonance élémentaire ? Bah, j'ai perdu mon effet. Enfin, le fait d'utiliser de 4 types élémentaires différents. Parce que maintenant, je n'ai que 3 au total, dont 2 de pyro. Et qu'est-ce qu'il se passe si j'ai équipé 2 de pyro, par exemple ? Bah, ça va me réduire les effets de cri de 40% et augmente l'attaque de 25%, ce qui est très important. Donc, faites attention à comment vous montez votre équipe, etc. Une fois que vous avez, par exemple, mis la team que vous avez dans le jeu et une fois après avoir mis sur le site, ça vous met un récapitulatif de votre équipe. Ça vous explique toutes les réactions élémentaires que ça peut faire. Ça vous dit la résonance élémentaire que ça peut faire. Et vous allez apprendre un peu plus comment utiliser vos personnages correctement. On va maintenant passer au matériau d'élévation de personnages. Qu'est-ce que c'est ? Donc, comme je disais dans la section d'avant, c'est qu'il vous faut focus sur quelques persos et augmenter vos persos niveau 50, 60, etc. Comment vous allez faire ça ? Donc, une fois que vous êtes sur la page de votre personnage, par exemple, le mien est niveau 40 max. Et par exemple, si je veux faire élever, il me faut certains matériaux. Alors, comment trouver certains matériaux ? Parce qu'au début, vous n'allez pas avoir grand-chose qui est totalement normal. Par exemple, là, dans mon cas, il me faut 10 fleurs. Donc, imaginez, vous avez 0 fleurs sur 10 et c'est des chrysanthèmes à aubes. Comment trouver ça ? Donc, je vous mets encore une fois un lien dans la description. Donc, vous allez dans, normalement, produits et vous allez cliquer sur chrysanthèmes à aubes. Si vous ne trouvez pas à mon stat, vous pouvez appuyer sur l'IUIE, donc la map d'en dessous. Ça se trouve, votre produit ne se trouvera pas d'un côté mais sûrement de l'autre. Donc, dans mon cas, c'est à mon stat, je clique sur l'item que je veux et il suffit que j'aille tout simplement récolter les fleurs qu'il me faut pour élever mon personnage. Donc, voilà, c'est très utile. Concernant les masques, donc les masques endommagés, ça s'obtient, enfin, c'est écrit butin obtenu sur un brutocolinus, arbalétrier, etc. Comment trouver ça ? Exactement le même fonctionnement que le site. Donc, je vais laisser les fleurs pour vous montrer un exemple. Maintenant, je vais aller dans monstres et on va aller chercher les fameux brutos. Donc, là, par exemple, nous avons des brutos chamans. Ils peuvent drop et, par exemple, voilà, vous avez des spots à aller tuer ces monstres. Donc, le site est très utile. Si vous avez besoin de quelque chose, des ingrédients, le site vous montre exactement tout. Donc, voilà, c'est très utile. Ensuite, par exemple, on va essayer de passer sur un autre personnage, par exemple, Xiangling. Elle, il vous faut d'autres items en plus, comparé à votre personnage principal. Donc, il nous faut des graines de feu et des fragments de type pyro aussi. Donc, comment les obtenir ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des boss dans votre map. Les éléments qu'il me faut, donc, c'est des petits pyro. Nous avons justement un boss ici. Donc, c'est un arbre enflammé, c'est un boss elite. Attention, il est très dur à battre au début du jeu. En fait, une fois après avoir battu le boss, il y aura une récompense à la fin. Et pour la récupérer, il vous faudra consommer justement les 40 de résine pour essayer de choper une de ces récompenses-là. Sachant que de base, je crois, par défaut, ça vous donne automatiquement les graines de feu. Et concernant les fragments, ça peut être totalement aléatoire. Donc, ça peut vous donner du violet plus du vert, soit du vert plus bleu, etc. Et évidemment, ça vous donne aussi des artefacts, comme j'ai cité au-dessus. Évidemment, il y a l'arbre de type feu. Nous avons en haut ici l'arbre de type cryo, donc pour les personnages de type cryo. Si on va chercher un petit peu plus loin, nous avons ici les hypostases. Celui-là, c'est de type animaux, donc pour les persos type animaux, etc. Nous avons ensuite ici l'hypostase de type électro, donc c'est des boss à battre toujours pour vos fragments et vos ingrédients qu'il faut pour élever vos personnages. Et nous avons évidemment le type hypostase de type geo, donc pour vos personnages de type geo, tout simplement. Nous allons passer maintenant aux ingrédients d'armes. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous montez une de vos armes niveau max, vous allez tout simplement devoir l'élever pour passer au niveau prochain. Donc, de 20 à 40, ensuite 50, 60, 60, 70, etc. jusqu'au niveau 90 max. Donc là, pour mon cas, si je veux passer mon arme de niveau 20, enfin pour débloquer de niveau 20 jusqu'à 40, je dois, enfin il me faudra des certains ingrédients. Généralement, si vous appuyez sur le premier ingrédient qui se situe tout à gauche, c'est des ingrédients qui se droppent que via les donjons. Donc, normalement, il y a des jours spécifiques pour les farms. Donc, dans mon cas, le donjon que je dois farm est seulement disponible le mardi, vendredi, soit le dimanche, soit dans la boutique de souvenirs, à l'huile. Donc, évidemment, si vous appuyez dessus, normalement, sur la source, enfin le jour à laquelle je tourne cette vidéo, c'est mardi. Dans mon cas, j'ai de la chance, le donjon est là. Et du coup, il vous faut justement 20 de résine par run pour le donjon. Donc, après avoir fait le donjon, normalement, vous avez une récompense et c'est comme ça que ça se farm. Pareil pour les deux autres ingrédients, c'est comme pour les personnages. Donc, il vous faut des ingrédients de monstres. Et dans ce cas-là, il me faut par exemple des bolets d'herbe à brumeuse. Il y aura toujours la source en dessous, donc ça se dit. Comme quoi, ça peut être... Enfin, c'est écrit comme quoi le butin est obtenu sur un mage électro-luciole. Donc, on va décocher ce que j'avais coché tout à l'heure. Maintenant, nous allons aller dans monstres. Et ce qu'il nous fallait, c'était des mages électro-lucioles. Donc, si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir voir sur votre map où trouver ces monstres-là pour choper l'ingrédients qu'il vous faut pour votre arme, en fait. Donc voilà, c'est très utile et c'est tout simple. Nous allons maintenant passer au système d'invocation, les amis. Le fameux, vu que c'est un gacha, qui dit gacha, qui dit justement invocation. Alors, ce qu'il faut savoir sur la base des invocations, c'est que nous allons normalement toujours avoir trois types de bannières. Donc, la première bannière où il y aura des personnels up, donc vous avez plus de chances de les choper. Nous avons la deuxième bannière où il n'y aura que des armes, normalement. Et la troisième bannière, c'est dédié à un petit peu tout, en fait. C'est normalement, vous avez un petit peu généralement tout. Et pour savoir un peu plus en détail, vous allez tout simplement aller en bas à gauche de l'écran. Bon, vous ne voyez pas, mais en bas à gauche de l'écran, vous avez détails historiques. Vous allez aller sur détail. Une fois arrivé ici, ça vous dit un petit peu les règles et ce qui se passe. Pour choper un objet 5 étoiles, que ce soit une arme ou un personnage, donc c'est 0,6% de chance. Sachant que chaque, tous les 90 vœux, ça vous assure d'avoir un 5 étoiles. Mais généralement, si tu as un petit peu de chance, tu invoques un 5 étoiles avant les 90 invocations. Sachant que si tu invoques un 5 étoiles avant les 90 invocations ou à la 90 invocation, le vœu total va se reset à 0. Très important. Pareil pour les 4 étoiles, donc on a un taux de 5,1% de chance. Et chaque 10 invocations, nous avons un objet 4 étoiles garanti. Et normalement, si vous scrollez un petit peu en bas, vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez drop sur la bannière. Donc là, je suis dans la bannière générale, il y a un petit peu de tout. Donc des persos 5 étoiles, des armes 5 étoiles. Parmi les 4 étoiles, il y a quasiment, je crois, tous les persos 4 étoiles, plus des armes 4 étoiles, ensuite des 3 étoiles, etc. Évidemment, si on va dans la bannière, justement, la bannière spéciale où il y a des persos de up, donc on voit aussi si nous allons dans détail. Déjà, l'animation jaune. Donc l'animation jaune, c'est qu'on va avoir un 5 étoiles. On a 50% de chance que ce soit clé. Et si les 50% de chance, on n'arrive pas à avoir cette chance-là de 50%, on va pouvoir choper soit Mona, Diluc, Jean, Kiki ou Keking. Mais en gros, on a 50% de chance que ce soit une clé, en fait, vu que c'est sa bannière à elle. Pareil pour les 4 étoiles. On a 50% de chance que ce soit Sucrose, Noël ou Xingqiu. Évidemment, pareil, si parmi tous les autres 4 étoiles, on a 50% de chance de choper une de ces 3. Et si on n'arrive pas à avoir cette chance-là, soit on va choper un des persos en dessous, soit des armes. Donc ce qu'il faut savoir, la pity, donc l'invocation 5 étoiles garantie chaque 90 invocations, c'est quelque chose qui se fait sur les 3 différentes bannières. Donc imaginons, vous allez invoquer 85 fois sur la bannière qui est up. Donc là, pour le coup, ça va être clair, qui peut être changé plus tard par un autre perso, donc les futurs persos qui vont arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'imaginez, vous allez invoquer à la bannière 1, donc 85 fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la bannière 3, le taux d'invocation sera 0. Donc en gros, les 85 restera toujours dans la bannière 1, en fait. Quand vous allez choper des persos 4 étoiles ou 5 étoiles, vous allez pouvoir choper des astéries libres et des astrions libres, en fonction de ce que vous avez. Normalement, si vous ouvrez votre menu et que vous allez dans boutique qui se situe en haut à gauche, vous allez dans échange astral. Et là, vous avez pu voir justement l'échange astéries et l'échange d'astrions qui s'obtient grâce aux invocations. Donc ce que vous pouvez avoir dedans, c'est de différentes choses, surtout des matériaux pour vos personnages, vos armes, etc. Donc ça peut s'acheter ici, ou vous pouvez justement aller farm ces matériaux-là en tournant des monstres grâce à la map que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil pour les astéris. Les astéris, c'est quelque chose de plus dur à avoir. On ne peut qu'obtenir des astéris grâce aux 4 étoiles ou 5 étoiles via de petites quantités en plus. Donc faites attention à ce que vous achetez dans cette boutique, car on n'a pas beaucoup de monnaie. Sachant que chaque mois, la boutique va changer au niveau des armes et des 2 cartes qu'ils nous proposent. Donc le mois passé, nous avons eu Razor et Amber, si je ne dis pas de bêtises. Et pour ce mois-là, nous avons Bennett et Lisa. Donc maintenant, on va s'attendre à la partie la plus importante. Donc ça va toucher juste les personnes qui ont pas mal joué au jeu et qui se demandent quoi faire après avoir fini les quêtes principales, donc jusqu'à l'AR 29 actuellement. Mais une fois avec la mise à jour à un point qui va arriver le novembre encore une fois, normalement on aura la suite de l'histoire. Mais enfin, que faire après être AR 30, 35, 40, 45 ? Moi j'ai des routines que je fais quasiment tous les jours, donc nous avons la routine d'artefacts, de minerais, il y a des shops, on va dire secrètes à aller check sur les PNJ, et ensuite évidemment il y a des ingrédients de personnages, d'armes à aller farm sur les monstres. Évidemment, j'ai des liens dans la description encore une fois. Je vais vous mettre des vidéos de youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos qui sont très propres et faciles à comprendre. Donc là, pour le coup, j'ai pris des vidéos de C'est les Ziz TV, merci à lui, donc du coup je peux reprendre sa vidéo sur la mienne. Pour la routine d'artefacts, il y a des routines à faire sur le jeu et vous pouvez normalement récolter à peu près jusqu'à 60 d'artefacts, une étoile, deux étoiles. Pour les personnes qui sont au niveau, vous allez comprendre à quel point c'est très utile justement de choper 60 d'artefacts, une étoile, deux étoiles pour les utiliser en tant qu'XP sur vos artefacts principaux. Donc voilà, ça c'est la routine d'artefacts. Nous avons une routine aussi de cristaux. Donc au forgeron, vous pouvez aller craft des cristaux 3 étoiles et ce qu'il vous faut justement, c'est des minerais bleu clair. Donc voilà, la routine de la vidéo vous montre comment farmer ces cristaux-là et normalement j'avais fait une fois le test et normalement ton shop à peu près selon ta chance parce que ça peut drop une, deux, trois fois sur un cristaux. Donc je n'ai eu 100 à peu près sur le run. Il faut savoir que ces cristaux-là, ils mettent 72 heures à respawn, donc voilà. Ensuite, la prochaine vidéo, ça concerne justement les PNJ, donc ils vendent, soit ils vendent de la nourriture unique, soit ils vendent justement des ingrédients qu'il vous faut pour la cuisine, etc. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo par vous-même et ils vous montrent normalement tous les PNJ du jeu. Par exemple, on va prendre un PNJ au hasard. Par exemple, cet enfant-là qui se trouve à Mondstadt et il va aller voir en gros la boutique. Voilà, le personnage vend justement des champignons animophiles, des tombés, etc. Donc voilà. Alors, la chose que vous vous demandez sûrement actuellement, c'est est-ce que le jeu est un pay-to-win vu que c'est un gacha, vu qu'il y a un système d'invocation et qu'on peut mettre de l'argent pour invoquer plus ? Non, le jeu n'est actuellement pas du tout pay-to-win. Pourquoi ? Parce que j'ai une preuve sous mes yeux. C'est qu'en fait, il y a eu un streamer chinois qui a mis 10 000 dollars sur le jeu, ce qui est totalement énorme. Et justement, il va faire une comparaison contre une personne free-to-play qui a mis 0 euro. Donc, ce qu'il faut savoir sur le test, le streamer chinois qui a mis 10 000 euros, il a un diluc qui est totalement full constellation. Il a une arme raffinement 5 de type 4 étoiles. Et la comparaison se fera contre un joueur qui est totalement free-to-play, qui utilise une arme free-to-play qui en plus lui manque un artefact d'attaque. Donc maintenant, on va aller voir les dégâts d'un diluc qu'il peut faire sur un boss. Voilà, il va comme ça taper le boss. Et en gros, c'est un diluc full constellation, 8 arme raffinement 5. Et c'est incroyable. Voilà, on peut voir comme quoi la barre d'HP du boss se situe avant la parenthèse en dessous. Donc on va dire 45% de la barre. Maintenant, on va aller voir ce que fait le joueur free-to-play. Donc voilà, jusqu'à la phase d'invincibilité, comme vous avez pu le voir, le joueur free-to-play met clairement plus de dégâts qu'un mec qui a mis 10 000 euros. Donc voilà, le jeu n'est pas du tout pay to win. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur les bases, les conseils, les erreurs à éviter sur le jeu. Normalement, on a fait plus ou moins tout le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc clairement, amusez-vous sur le jeu, prenez votre temps. Non, ce n'est pas un pay to win. Il n'y a pas de PVP sur le jeu actuellement. Le jeu est dédié pour l'instant que au PVE. Et le PVP, je ne pense pas qu'il sera instauré plus tard, parce que c'est un jeu comme ça, ce serait clairement un pay to win. Donc voilà, du coup nous on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo de Genshin Impact. Je vais vous montrer ma box, donc tous les personnages que je possède. Et je vais vous montrer aussi les combats à faire en fin de jeu. Et évidemment, je vais faire quelques invocations pour le plaisir. Donc voilà, on se voit à la prochaine les potes. Portez-vous bien, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501